Générique Et la une de l'actualité, tout d'abord en ce vendredi, c'est bien sûr le Téléthon ce week-end, 28e édition. Ça démarre dès ce soir un peu partout dans la région, jusqu'à dimanche avec des centaines d'animations, de défis et toutes sortes d'activités au programme. Le tout dans un seul but, comme toujours, récolter des fonds pour aider la recherche contre les maladies génétiques rares. Et pour en parler justement aujourd'hui sur Grand Lille TV, nous sommes allés cette semaine à la rencontre d'Émilie Devrenne, une jeune lilloise de 25 ans, atteinte de la maladie d'amyotrophie spinale, un syndrome caractérisé par la faiblesse et l'atrophie des muscles, ainsi qu'une mauvaise connexion entre les muscles et les neurones. Émilie mène malgré tout une vie normale et travaille en tant que traductrice de chez elle, grâce à un ordinateur. Et même si depuis les débuts du Téléthon, il y a 27 ans, les recherches n'ont encore rien donné pour sa maladie. Elle garde espoir et grâce à ce Téléthon, elle espère qu'un jour la médecine trouvera une solution pour elle et les milliers de personnes atteintes d'une maladie génétique rare. Elle tient d'ailleurs à remercier tous ceux qui s'investissent, qui donnent de leur temps et de leur argent tout au long de l'année pour les malades. Et ce week-end également à travers le fameux 36-37, Pauline Lermitte a rencontré pour nous Émilie. On l'écoute tout de suite sur Grand Lille TV. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, il y a sûrement la crise qui joue, le fait qu'ils donnent moins. Est-ce qu'ils donnent moins parce qu'ils ne voient pas les avancées progresser ? En tout cas, moi, j'ai envie de leur dire que ça avance, doucement, mais ça avance, donc il ne faut pas baisser les bras. Et il faut aussi penser à tous ceux qui sont décédés avant nous. Et donc pour eux, il faut continuer à donner. Et à tous ceux qui vont suivre aussi, qu'ils aient toujours encore une meilleure présenceurse que nous. Donc c'est pour ça qu'il faut le donner au 36-37. Autre titre dans l'actualité de ce vendredi, la grève des contrôleurs SNCF, aujourd'hui et demain, est démarrée. Hier soir, sans trop de répercussions, le mouvement devrait toutefois avoir un peu plus d'impact. Aujourd'hui, dans la région, on annonce en effet 6 TER sur 10 en circulation et 9 TGV provinces sur 10. Un trafic normal en revanche pour les TGV Nord et les TERGV dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi que les Eurostar Thalys et Intercité. Notez que la grève se poursuit donc demain, samedi, jusqu'à dimanche matin, 8h en fait. Restez donc à l'affût sur Grand Lille TV, sur internet, infolignes.com et TER-SNCF.com pour avoir le détail des trains en circulation. Et dans le reste de cette édition, en ce vendredi veille de week-end, évoquons également le programme chargé des animations à Aroubaix. Avec le marché des modes, la nuit des arts et la braderie de l'art. Le premier week-end de décembre est traditionnellement synonyme de Grand Rendez-vous à Aroubaix. Et pour l'Artotec, l'inventaire qui dispose depuis mars dernier d'une antenne à la condition publique. Ce week-end est incontournable pour promouvoir ses activités et faire découvrir ses artistes. L'association va ainsi présenter 100 œuvres au public de samedi 19h jusqu'à 1h du matin. Et dimanche après-midi de 14h à 19h, le principe est toujours le même. L'association permet de louer des œuvres d'art d'artistes reconnus pour quelques semaines ou quelques mois à des prix variables. Sachez que c'est accessible, cela démarre à 10 euros à peine. Et cette semaine, Clotilde Lacroix, la fondatrice de l'inventaire, a donc dû faire un choix dans son catalogue pour présenter ce week-end les 100 œuvres qui permettront de séduire le public et de fédérer de nouveaux adhérents à son projet. Xavier Silly est allé à sa rencontre. C'est une belle vitrine puisque je pense que la Nuit des Arts attire plusieurs milliers de visiteurs. Si on fait le bilan par rapport à toutes les expositions itinérantes qu'on a organisées, à savoir plus d'une vingtaine, sur cette année 2014, on a eu plus de 60 000 visiteurs. Donc c'est un événement pour nous parmi d'autres, mais qui nous permet effectivement de faire rayonner cette collection qui rayonne aujourd'hui au-delà des frontières régionales, puisque nous étions présents aussi en début d'année au Musée d'art contemporain de Montélimar et nous serons dans quelques mois invités à participer à Mons 2015, donc capitale européenne de la culture. Alors pour rappel, la braderie de l'art, c'est donc à la condition publique. Ce week-end, à partir de demain samedi 19h jusqu'à dimanche 19h, 24 heures de création à artistique, en direct, avec des objets de récup transformés en pièces uniques et vendus entre 1 et 300 euros maximum. Quant au marché des modes, cela démarre ce soir à l'ancêtre, évidemment à Roubaix, 100 créateurs venus de toute la France et bien évidemment de la région pour présenter leur collection unique. C'est tout le week-end jusqu'à dimanche, coup d'envoi à 16h tout à l'heure. On passe maintenant à toute autre chose avec une idée de cadeau originale pour Noël. Un gadget imaginé est créé par un jeune entrepreneur de la région. Mathieu Parmentier est à l'origine de Omido, un casque de réalité virtuelle qui permet donc de plonger dans un univers 3D à 360 degrés avec son téléphone et en téléchargeant Omido Center. On accède à une centaine d'applications en allant des plus beaux paysages à travers le monde, à de simples démos ou des petits jeux. Le casque permet aussi de surfer sur internet et de regarder des vidéos. Vendu 69 euros, Omido a été développé donc entièrement dans la région et voilà une bonne idée de cadeau pour ce Noël pour tous les geeks. Une présentation en détail avec le témoignage de quelques testeurs hier en temps réel dans la rue au micro de Pauline Parmentier. On a une application qui est assez sympa, assez intéressante, peut-être un petit peu loin la réaction mais en tout cas ça reconstitue quand même assez bien les paysages. C'est sympa, c'est vrai qu'au début c'est un peu dur de s'y habituer mais après on s'y fait et c'est vrai que c'est assez ludique, c'est amusant. C'est marrant, on se croit vraiment sur le terrain, ça me fait rire. On a vraiment l'impression d'être dans la maison à la fin où je suis rentré dans la maison. Et avec les bruits derrière, à un moment où je me suis approché, je crois que j'étais à côté de la plage. On entend vraiment les mouettes, du coup c'est assez marrant quand même. L'agenda sport rapidement pour terminer puisqu'en football, la 17ème journée de Ligue 1 a au programme le derby du Nord de retour après plus de trois ans d'absence. L'Anseville, c'est ce dimanche à 17h au Stade de France. On ne manquera pas d'en reparler bien sûr tout à l'heure avec Guillaume Van der Schaag et notre consultant sport. 7h21 pour l'instant en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée en notre compagnie et dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic. Tiens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada